Denise Bombardier, célèbre polémiste, romancière et journaliste à succès, est décédée paisiblement à l'âge de 82 ans le mardi 4 juillet 2023 à Montréal, sa ville natale. Connue pour son franc parler et sa détermination, elle était une figure incontournable des médias francophones au Canada, ayant travaillé pendant plus de 30 ans à la chaîne Radio-Canada. Les causes de son décès ont été révélés, elle a succombé à un cancer fulgurant, entouré de ses proches, comme l'ont confirmé ces derniers dans un communiqué relayé par la presse le même jour. Au moment de son décès, Denise Bombardier était entourée de son mari James Jackson, de son fils Guillaume Sylvestre et de sa petite-fille Rose. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Danielle. Sa famille a souligné sa force extraordinaire, son esprit vif et son grand sens de l'humour, qui l'ont accompagné jusqu'à ses derniers instants. Ses qualités resteront un souvenir précieux pour ceux qui l'ont connu et aimé. Selon son cercle proche, Denise Bombardier a pris conscience de ses problèmes de santé liés au foie lors d'un séjour en Floride. Après avoir été admise à l'hôpital à Montréal, cette ancienne animatrice québécoise a exprimé son désir de quitter l'établissement de santé pour intégrer une maison de soins palliatifs. Au cours de sa carrière riche et variée, Denise Bombardier a exercé plusieurs professions, alternant entre le métier de femme de télévision, d'écrivaine, avec un portfolio comprenant une vingtaine de romans, et de compositrice de la chanson « La Diva », interprétée par Céline Dion. En France, elle a été distinguée du titre de l'officier de la Légion d'honneur en 2009. Elle s'est fait connaître en 1990 lors de sa participation à l'émission « Apostrophe » où elle a confronté l'auteur Gabriel Matzneff au sujet de ses écrits qui glorifiaient des relations sexuelles avec des mineurs. Cette séquence où l'animatrice s'exprime avec véhémence a connu une large diffusion suite à la publication du livre percutant de Vanessa Sprangora, intitulée « Le consentement », dans lequel l'autrice relate sa relation d'emprise avec un écrivain plus âgé de 36 ans alors qu'elle n'avait que 14 ans. Denise Bombardier, alors mineure, a elle-même été victime d'une agression sexuelle de la part d'un producteur. Alors qu'éclatait l'affaire Dominique Strauss-Kahn, l'ancien patron du éphémie accusé d'agression sexuelle à New York en 2011, elle avait fait paraître un livre « Ne vous taisez plus » avec la journaliste française Françoise Laborde. « Ne vous taisez plus » avec la journaliste Françoise Laborde. La journaliste a été écrivaine en者 avec la journaliste Marie Sméry de Maltier. Ce qui a fait jeune, elle l'aimant de maire et les brés. – La journaliste Marie Sméry – est la journaliste Marie Sméry de Maltier,